Quand on dit de définir ses objectifs avant d'entamer une relation, quelle serait la chose la plus importante à tes yeux? La deuxième chose la plus importante, et c'est contre-intuité pour bien des gens, c'est de ne pas être en besoin. Or, c'était une de mes questions. Est-ce que ça, ça vient jouer spécialement chez l'homme, aussi vigoureux qu'il peut être? Il est en manque, que ce soit physiquement, ou un câlin, ou en manque d'être accompagné. Et ça, ça vient jouer contre l'individu. J'aime ce que tu dis, j'aimerais que tu développes là-dessus. Bien, les hommes, si on parle des hommes, ils sont très pressés. L'une des erreurs, une des grandes erreurs qu'ils vont faire, ils vont commencer à parler avec la femme sur le site ou l'application de rencontre. Puis là, à un moment donné, bon, maudit niaisage d'Internet, on va-tu prendre une marche? Non, là, t'as tout sauté le pan de la séduction. Ah oui. Mais la femme, elle dit, écoute, il y en a 100 qui me demandent d'aller prendre une marche. J'exagerais peut-être un peu, mais des fois, c'est pas loin de la vérité. Faut que tu me donnes le goût d'aller prendre la marche. Fait que déjà, là, on a un clash de vision, là. Donc, ne pas être en besoin, c'est un des fonds, c'est un des codes fondamentaux pour créer de l'attirance. C'est comme on fait. Si on veut donner un petit conseil général qui peut vraiment aider tout le monde là-dessus, c'est simple. Ça t'est déjà arrivé une fois dans ta vie d'habiter un an seul. C'est un des fonds.